« Si vous regardez cette branche-là, ça ne vous attire pas l'œil. Si vous regardez ça, évidemment elle est fine celle-là, mais si elle est un peu plus grosse, ça va vous attirer un peu plus l'œil. » En ce début de printemps, au golfe municipal de Saint-Lazare à Limoges, on taille pour embellir. Les 50 hectares d'espace vert sont entretenus au cordeau toute l'année par 4 agents municipaux. Aujourd'hui, taillage, paillage des massifs pour le travail de la terre, on verra plus tard. « La terre est tellement mouillée que la travailler, ça serait l'abîmer, la durcir. Et puis après, quand il va y avoir du soleil et qu'elle va sécher, ça va faire de la brique, du béton. Donc là, pour l'instant, on ne touche pas la terre. » Autre coulisse, au pied de la cathédrale de Limoges, à l'évêché, 5 jardiniers œuvrent au quotidien au jardin botanique. « Là, on a un sachet qui vient de Berlin, qui est situé en Allemagne, une plante qui est des familles des astères acérées. » Des sachets de graines du monde entier arrivent ici. Elles y sont triées par famille, classées par ordre alphabétique, semées puis plantées au printemps dans le jardin botanique du patrimoine vivant. « L'avantage des jardins botaniques, justement, c'est de faire la préservation des espèces et de certaines espèces qui sont en voie de disparition, de pouvoir faire les conservations de ces plantes et de pouvoir arriver à les sauvegarder et même à les développer au sein d'un jardin botanique pour la préserver. » Et grâce à l'action de conservation de ces jardiniers, près de 1500 espèces de plantes ont été préservées. « Vous avez de l'euphorbe, vous avez de l'irésine encore, une autre sorte d'irésine. Il y en a une là, une là. Vous avez des sauges. » Mais aussi hypomées, bégonias, géraniums, 50 000 plants, soit 310 variétés différentes, ont été semées, bouturées depuis le mois de février. Les serres municipales des espaces verts, c'est l'antichambre de tout ce qui sera planté à la mi-mai. C'est aussi là que sont gardés au chaud l'hiver certains arbres plutôt frileux. « Vous avez à côté de moi un papayé. Donc on voit les fruits. Et si on regarde bien ici, vous pouvez voir, après ça, on voit les fleurs aussi. Voilà, donc ces plantes-là sont présentées dans le jardin botanique où on peut retrouver aussi un caféier, on peut retrouver d'autres plantes, des agrumes aussi. » Malgré une amputation de 50% d'une partie du budget de fonctionnement il y a trois ans, les espaces verts de Limoges se battent pour embellir la ville, conserver les précieuses quatre fleurs, c'est le maximum, du label des villes et villages fleuris de France.